En lice pour un Oscar grâce à Tick-Tick. Boom, Andrew Garfield était également nommé pour un Screen Actors Guild Award, et la question d'un retour en Spider-Man a été posée sur le tapis rouge. Quoi qu'il fasse et dise, Andrew Garfield ne pouvait pas échapper à une question sur sa présence dans Spider-Man, No Way Home lorsqu'il donnait une interview ou participait à un événement pendant les mois qui ont précédé sa sortie en salle. La donne a-t-elle changé maintenant que les spectateurs ont assisté à son retour dans le costume de l'homme-araigné ? Coney, n'ayant pas totalement fermé la porte à un éventuel The Amazing Spider-Man 3 ou un autre film dans lequel son Peter Parker pourrait apparaître, en précisant qu'il ne fallait jamais dire jamais, l'acteur nommé aux Oscars pour Tick-Tick. Boom, se retrouve de nouveau interrogé sur le sujet à chaque sortie, et notamment par variety sur le tapis rouge des Screen Actors Guild Awards, prix remis aux acteurs par leur syndicat et dont le palmarès préfigure celui des Oscars. Mais l'acteur s'est voulu le plus clair possible, il est ni gré qu'à pas de projet, pour que je rejoue Spider-Man, s'est la vérité, a répondu l'acteur. Tout le monde va me traiter de menteur pour le restant de mes jours. Je suis le garçon qui criait, en faisant référence à cette fable dont la morale est que les menteurs finissent pas ne pas être crus même lorsqu'ils disent la vérité, Andrew Garfield laisse entendre qu'il ne sera jamais tranquille tant que les films dans lesquels il pourrait apparaître ne sont pas sortis et n'ont pas prouvé qu'il disait vrai. La faute à une clause de confidentialité qu'il a évidemment été tenue de respecter vis-à-vis de son retour dans New Way Home, même s'il a avoué avoir pris du plaisir à mentir. Il y a donc fort à parier que beaucoup ne croiront pas les propos qu'il a tenus aux SAG Awards ce dimanche 27 février, et que la question lui sera peut-être de nouveau posée dans un mois, sur le tapis rouge des Oscars. Pour aboutir à la même façon,